Je pense que ça va être une grosse opposition entre une équipe Montfermeil qui n'a rien à perdre, qui joue sur son terrain, fétiche, devant son public. On est content là, ça se profile bien, les gens sont souriants, il y a un bon public, l'organisation pour l'instant je les félicite, c'est aux petits oignons donc ça se profile bien, on attend avec enthousiasme le match. Il a été international algérien, t'as fait la Cannes 2010 c'est ça ? 2010 c'est vrai, on s'est éliminé en demi-finale par l'Egypte. La plus belle satisfaction de ma carrière c'est d'avoir fait partie de ceux qui ont permis à l'Algérie d'être de nouveau présents. Alors moi je veux Platman, je suis Ahmed Hadef, je suis le président du club de Montfermeil. Je fais partie des gens qui ont créé le club suite aux incidents créés en 1999, depuis maintenant 13 années, on a monté un club, on a des équipes de haut niveau, on joue tous au niveau ODH. Voilà, c'est la deuxième année, on est en 16ème de finale, on barre l'1 du club. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Notre premier objectif c'était justement de former des jeunes dans la ville, du quartier, pour pouvoir gérer ces clubs plus tard, mais avec une formation et avec un diplôme surtout. Et apprendre un peu le respect, que ce soit sur le terrain, parce que, bon, on ne fait pas que du club, on travaille beaucoup sur le club scolaire, on est en partenariat avec un collège depuis la création du club. Donc, ça se passe super bien, on a un intermédiaire qui est entre le club et le collège. Voilà, c'est l'objectif numéro un, c'était surtout le respect, la scolarité et après le football. Donc, on va dire qu'il y a un double volet dans le projet, c'est l'aspect pédagogique et l'aspect sportif, c'est ça ? Ben oui, parce qu'on s'est rendu compte que tu ne peux pas faire de la pédagogique, l'aspect pédagogique, je veux dire, si tu ne peux pas le sportif, c'est pas la pédagogique. Alors, ça a été beaucoup, on travaille beaucoup, on partenaire avec des éducateurs sur le quartier, ça se passe super bien. Et on s'est rendu compte que si tu peux jouer, tu peux venir à un jeune enfant jouer en foot sans essayer de comprendre un peu les problèmes dans ta famille et même dans le quartier où tu vis. Si tu veux, du coup, ça ne marche pas, surtout dans une ville comme la nôtre, un quartier où 60% de nos jeunes sont au chômage. Et la scolarité, on a eu beaucoup d'échecs et c'est pour ça qu'on prenait beaucoup sur la scolarité parce qu'on sait très bien que tout le monde ne peut pas devenir professionnel. C'est ce qu'on essaie de faire depuis le quartier où tu ne peux pas devenir professionnel. pas mal d'années, ça commence dès U13, avec des jeunes qu'on récupère en U14, du 15 à un Cap de l'Ace plus tard, et avec moi, j'avais les U17, et c'est un travail de promotion pendant plusieurs années, après j'essaie d'en récupérer en seigneur, là on en a quelques-uns, et j'essaie d'en récupérer en U13, j'aime les 96 que j'ai eus il y a 2-3 ans en U17, parce que ça porte ce prix, et c'est nos politiques de club, là je les mets en prévôt et en formation, pour voir des expériences seigneurs. C'est une vraie fierté pour le département, les bénévoles, les clubs, c'est un travail qui est fait sur ce club, souvent on se décrit la Seine-Saint-Denis, on décrit les violences qui sont faites sur les stades, en Céline-Saint-Denis. Aujourd'hui, il y a à la fois une compétition nationale, en 16ème décembre, à l'époque, on a appris que ça ne se passe pas super bien, c'est bien organisé, et on a encore une participation au Président Ahmed Hadeff, et on a été le club, qui a été le club, qui a été le club, qui a été le club. Lorsque le club a eu des soucis dans les années 2000, Ahmed, notamment le Président, et d'autres intelligents du club, sont venus chercher le collège, pour qu'on les aide un peu à remonter le club, et à monter ensemble un joli partenariat, pour soutenir et aider les jeunes, à la fois au club et au collège, parce que c'est les mêmes gamins, c'est les mêmes jeunes, il fallait ensemble qu'on puisse les encadrer, les entourer, et faire en sorte qu'il y ait plus de soucis qu'il y avait de violences, notamment, les dimanches d'ailleurs, sur les terrains, dans les tribunes. On voit aujourd'hui le résultat avec une très belle fête, une fête avec plein de belles choses, de belles émotions, et puis une belle attitude, c'est très important. Donc c'est 10 ans de boulot, 10 ans de bénévola, et de partage ensemble avec des gens différents, de quartiers différents, qui décident de se mettre autour d'une table, et puis de prendre les poils à bras de corps, et puis d'avancer ensemble. Voilà, aujourd'hui on a le résultat, c'est un plaisir. Et puis on a été primé pour ça en 2001, ou 2002, 2003, parce qu'on a monté un partenariat entre les profs du collège et les éducateurs du club, où en gros, Agama, qu'on suit au collège, il est surveillé au club et inversement. Et donc il y a des échanges entre l'établissement et le club. Mais on s'en fiche et de payer, c'est pas le problème. Ce qui n'est pas normal, c'est d'être obligé de passer des heures et des heures à faire des dossiers pour pouvoir acheter quelques chaussures et quelques protège-tibia à ces jeunes-là. Et ça, je trouve que c'est pas tout à fait normal qu'on y passe autant de temps. Et aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est que les dirigeants, les séquateurs sportifs, c'est des jeunes que nous, on a eu au collège, pour qu'ils étaient dans le partenariat de l'Assemblée. C'est ce que je demandais comme question tout à l'heure. C'est eux qu'on a compris maintenant. C'est génial. C'est parfait. C'est à dire que la boucle est bouclée. 1-0 pour la Geoxer, but de la Geoxer, but de Braille. C'est à dire qu'il y a un pénalty pour la Geoxer. Il y a un pénalty pour la Geoxer. Il y a un pénalty pour la Geoxer. C'est très solide. Le gardien est expérimenté. C'est le but ! C'est le local, il s'en sort ! Regarde, il s'en sort ! Ça m'en fait mal ! Regarde, il s'en sort ! Ça m'en fait mal ! Un but partout ! Il s'en fait mieux ! Un but partout ! Donc un partout ! Tire au but ! Voilà, c'est ce que j'avais prévu ce matin sur Panam Foot. Bravo à Valère, bravo à Son. Bravo à Son. Parce que là, aujourd'hui, c'est l'affaire fait d'un club, un super FNM. Et c'est eux qui sont à cœur et qui se tirent un bout de choc. Laisse-moi parler à ton cœur. Laisse-moi parler à ton âme. J'ai pas à faire grand-chose de mes dix doigts. J'me pose pas d'questions, juste un stylo et ma foi. Je sais qu'ma place dans ce monde est derrière la feuille. Qu'est-ce tu veux qu'j'te dise ? Chaque jour j'écris mes écueils. J'me pose pas 36 000 questions. J'aime ma femme après, de toute façon, la vie s'écrira comme il se doit, comme une grande impro. Toi-même tu sais, tu lis mon esprit et tu vois. Tant que la musique me passe, j'me laisse verser. De toute façon, tu veux qu'j'te dise, garçons, la vie se condenser. On l'a tous vu, elle nous croit, nous chiffonne. Moi j'me pose pas d'questions, de toute façon, si j'déconne. Je sais qu'un jour j'me relèverai, j'me pose pas d'questions. C'est là qu'j'ai trouvé de l'intérêt. La vie m'a dit, garçon, bats-toi, lève-toi. Et si c'est dur, lève le bras. Du coup j'en choisis le compas, alors fais c'qu'il se doit. Si DJ Skun t'envoie d'un boulette comme un stru pour Master Ace, te pose pas d'questions, garçon. C'est que t'as la pièce qu'il faut. C'est que tu as l'niveau qu'il faut. C'est que tu sais c'qu'il faut. Et si en impro, tu sais élever le niveau. C'est que t'as déjà scruté en large long le caniveau. Moi la vie je la connais par cœur. Elle m'a dit, tas, écris ce qu'il y a dans ton cœur. Écris cette folie, cette magie. Écris ce que tu vis, vas-y sort de cette léthargie. Beaucoup de gens se baissent la tête et restent en bas. Moi j'me pose pas d'questions, j'balance ma voix, ma coupe pleine. J'te suis qu'un jazzman, un fou mec. Me pose pas d'questions si j'ai le blues et que j'impose les émotions avec style. C'est juste en fait, quand j'prends l'micron, j'distile un peu partout de la bonne énergie. Voilà pourquoi quand j'prends le mic, je sais que tu réagis. J'vois ton cœur bas, tu ressens les secousses. J'pose des questions, j'suis carrément à sortir d'la brousse. On m'a donné de l'éducation et un cerveau. J'fais c'qu'il faut, voilà pourquoi avec le caniveau. J'ai un pack, j'dois m'élever comme mon peuple. Comme chacun d'entre nous, de toute façon si mes forces déculent. C'est qu'en un pro j'suis capable d'être balèze. Donc j'fais c'qu'il faut, si j'vois des tasses qui s'baisent. Moi j'me pose pas d'questions, car quand j'déploie mes ailes. J'ai l'impression que la liberté d'expression m'allège. Voilà pourquoi quand j'prends le mic ça m'allège. Écoute la musique quand elle te parle, écoute ce qu'elle te dit. Et si tu l'entends, dis-lui merci de la part de Nazili. Dis-lui merci de la part de Nazili. Je sais pas comment j'vais mourir. De toute façon j'suis sûr dans mon cercle j'aurai encore l'sourire. Parce que moi la vie j'l'apprends comme ça. Toi-même tu sais, one love à Asma, Nadia c'est Damsa. Moi j'représente ma vie, les potes, les gentils et les durs. De toute façon ceux qui déconnent font partie du crew. C'est la même, on est tous tordus. On fait c'qu'il faut qu'on soit dans un palais ou dans la rue. Moi la vie j't'apprends comme elle vient. Que tu sois un traître ou un chien, j'me pose pas d'questions. Les gens de viens peuvent être plus tordus que demain. Alors j'fais c'qu'il faut pour toute façon. Moi je sais que mon destin, j'tiens qu'à moi de l'écrire. La meilleure façon j'ai tout ma plus. J'me suffisant, c'est l'inspiration m'inspire. Mon amertine partira d'elle-même, fais ce qu'il faudra. Apporte de l'amour aux gens parce que leur cœur saigne. Y'a trop de haine parmi nous, on s'regarde au travers. On s'pose des questions, y'a que des loups dans la bergerie ? Non ce soir j'vois des brebis, j'en suis fier. Alors quand j'prends l'micro, si je suis le berger, t'inquiète pas. Moi je viens simple, pour t'éviter de l'emperger. Chacun se débarque, m'emmène vers la vie. Voilà pourquoi je sais, pourquoi ce soir sur le mic transpire. Aujourd'hui tu comprendras pourquoi j'suis là. Même moi je n'sais pas pourquoi, mais c'est la vie ça. Voilà pourquoi j'suis heureux quand j'prends l'mic. Voilà pourquoi j'suis heureux quand j'prends l'mic. Moi j'ai la force pure, de fausses bâtissures dans ma vie et dans mon écriture. Beaucoup d'injures, beaucoup de barjures. Mais au final je sais que mon cœur reste pur. Voilà pourquoi j'suis heureux, voilà pourquoi j'veux. Faire comme fou, de gros mieux sur terre. Sincère, je me suis dans ce que j'dis, dans ce que j'écris. One love, ma petite gestion, elle a l'air. One love, ma petite gestion, elle a l'air. Nous ce qu'on voulait c'était déjà être à la hauteur de l'événement. Donc rapidement se mettre au rythme de l'adversaire. Et puis après pour derrière pouvoir développer notre jeu. Donc sur la première mi-temps, on a attendu quand même 20-25 bonnes minutes histoire qu'on rentre dedans. Et puis après plus le match se déroulait et plus on arrivait à se retrouver, plus on arrivait à se créer des situations. Et donc voilà après bon, un sentiment de fierté. Très content pour les joueurs, pour le club. Ce qui est bien c'est que moi je suis venu à la base dans ce club là. Puisque j'aime la philosophie du club. Qui est une philosophie de jeu. Et où le recrutement il est basé justement qu'une et uniquement sur des joueurs de foot. Donc à court terme c'est déjà former un joueur de foot. Former une équipe. Et puis après essayer de grimper. Après le club sur toutes les catégories il s'inscrit au niveau des âges. Donc au plus haut niveau régional. Après le problème ici c'est que c'est les structures. Comme vous pouvez le voir un peu en face de vous. On s'entraîne sur un terrain en sable. Mais ça n'empêche pas que à chaque entraînement il y a quand même 30 personnes. 20-30 joueurs quotidiennement qui sont tout le temps là. Et qui aiment le club. Et je pense que c'est notre réussite. Après c'est mon club. J'aime bien la montage. C'est un club familial. On bosse bien. Même quand des fois je n'ai pas d'entraînement. Je viens. J'en ai un petit coup de main. Le club il est familial. J'aime bien. Donc pour l'instant je suis là. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Sous-titrage ST' 501